Nous, on avait un barrage à 100 mètres en bas de chez nous et à 100 mètres en haut de chez nous. Donc, c'est des petits barrages avec ce qu'il y a, des bouts de bois. Après, ils font parfois des murs de parpaing, des choses un peu plus élaborées. Ils mettent des poteaux en plein milieu de la route. Donc, ce qui bloque vraiment le transport, ce qui bloque l'accès au marché, puisque les denrées ne peuvent pas descendre, surtout sur les routes commerciales, donc les routes nationales. Donc, la route, par exemple, pour faire port au Prince-Jacquemel, où on habite, elle a été totalement bloquée. Donc, il y a eu des petits passages de déblocage, mais elle est restée principalement bloquée. Après, on peut toujours essayer de passer en marchandant, en donnant un petit billet, mais ça dépend de l'heure à laquelle on passe et des personnes auxquelles on est confronté. Les marchandes avaient réouvert leurs étals, etc. Et une de nos collègues est allée au marché. Et pour que les marchandes suivent la manifestation, en tout cas que les activités ne reprennent pas et que le blocus soit total, il y a des manifestants qui ont commencé à tirer au marché. Heureusement, notre collègue n'a pas été ciblée, mais elle a dû courir avec les sacs de riz, les sacs de légumes pour s'éloigner de la zone du marché.